18h18, on commence avec la suite d'hier sur Assassin's Creed United. Ce qu'on a pu voir hier soir, c'est que j'ai avancé, j'ai pu finir la grosse phase de tutoriel, j'ai pu m'échapper de Versailles et j'ai commencé, je suis arrivé dans Paris. Donc c'est là que l'histoire va, pour ainsi dire, commencer. C'est ici que je vais aller faire ma petite aventure d'assassin. C'est là que je vais décider justement de devenir assassin, prendre, avoir ma tenue officielle. Parce que pour l'instant, je ne ressemble à rien du tout. Voilà, mon personnage Arnaud, il ressemble à un mousquetaire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je lance le jeu immédiatement et on voit ensemble où je suis. Donc hier soir, quand j'ai déconnecté, j'étais au-dessus, je suis allé faire un petit tour tout en haut du sommet du Mont-Saint-Michel. C'est super beau, la modélisation des villes, elle est excellente. Donc ce qu'on va faire, c'est que là tout de suite, on va repartir du même endroit. Et puis après, on ira là où le vent est maintenant, quoi. On verra, on va faire un petit tour un peu partout, quoi. Mais je pense que je vais d'abord essayer vraiment de focus le côté e-store et assassin. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Alors, on y est. Donc, Mont-Saint-Michel, juste ici. Voilà. Alors, hier, dans la fin de la vidéo, j'ai pu aller sonner la cloche, enfin la saboter. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc, on va essayer de voir ensemble ce que ça fait parce que je vais essayer de réussir. Au niveau des objets, il semblerait que je dispose des pétards. Ok. 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 Et on appuie dans tous les boutons. J'essaye de... Oh putain ! Aïe aïe ! Ah la la ! C'est archi dur à la fin ! Putain ! Ça commence mal ! Allez on va essayer de retenter. J'ai vraiment envie de savoir ça, ça sert à quoi de faire ça donc... Faut que j'ai pas réussi, je vais retenter. Par contre voilà c'est bien, j'ai des objets... Ah ok ! Faut que mes pieds apparemment sont... Ah j'ai plus de ronde ! D'accord ! J'ai pas encore acheter... Bonjour ! Je souhaiterais vous acheter... Ah bah... Des pétards, des remèdes... Allez c'est parti ! Bonne nuit ! Ah ! C'est parti ! Je suis allé en tout casé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle est là ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez on est là, on est bon Et voilà Est-ce qu'on peut dire qu'il était propre là pour le coup Et donc ça sert à quoi ? Rien en fait je crois Ouah c'est archi beau Ouais 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 Ah il y a une autre petite cloche là Ouais c'est pas ce que je voulais faire La musique c'est en option peut-être Est-ce que je vais pas tomber pour la tuer Est-ce que je peux pas passer par derrière ? Aïe ça va être dur Aïe ça va être dur Genre il arrive pas passer là quoi Putain c'est pas possible Putain c'est pas possible Je propose à les tuer d'abord Il laisse ça réveil Oh 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 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 Ah putain... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, qu'est le novice de la confrérie des assassins. Yeah ! C'est officiel, je suis un assassin. Et ce qui est autrement officiel, c'est que c'est l'heure de mon footing. Je vais quitter le stream, partir faire mon footing et revenir très vite vers vous. Vers toi petit viewer qui me suit depuis le début. Ou vers toi petite personne qui me regarde sur Youtube. Je me verra sur la vidéo d'après, tout simplement. Alors les teintes je crois qu'on est en haut. Et on ne peut pas trop les envoie au jeu parce que, déjà je ne l'ai pas mis sur mon SSD. Je l'ai mis sur un discuteur, externe non plus, mais un discuteur Alex. Et vu la quantité de choses qu'il y a à charger, je pense que c'est quand même correct. C'est parti ! Nous avons volé un fichier de Abstergo le mois dernier. Et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si tu appuies sur play, tu rejoindras les assassins. Si tu veux lutter contre les templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur play, installe-toi et prépare-toi à apprendre la vérité. Allez, pousse. Je vais appuyer sur play parce que je suis comme ça, moi je suis joueur. Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Merci madame. Wow. Là on va un peu comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. J'espère. C'est vrai qu'on ne voit pas trop de scènes de l'époque actuelle. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice ? Pourquoi les radiographies de Rosaline Franklin semblent-elles la valider ? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée au nôtre. Nous savons des origines... Précurseurs comme dans Jack & Dexter ! Allez ! C'est le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs, et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phénix. Ils me l'ont bien vendu, ça donne envie. Maintenant à voir si c'est pas une multinationale qui essaye de gouverner le monde comme ça a été dit au début. Voilà où nous sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN anciens. Depuis, ils s'activent pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud d'Orient ? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française ? Il s'avère qu'à un moment de scène, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le prouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. D'accord, donc l'histoire, ça commence un petit peu plus à se préciser. Bon 3. On a une réalité nu. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça Ça c'est cool, il y a pas mal de choses Il va y couler un frappe à distance Il va y couler un frappe à distance Ouais Ah le déguisement c'est génial Je pense que celui-là il fait partie du must-have Le senti... Pendant que tu étais occupée, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud C'était un jeune homme plutôt actif Tu vois ce symbole ? C'est une mission co-op Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails Je les ai tous indiqués sur ta carte Ça ne m'attresse pas au petit C'est la classe C'est la classe C'est la classe C'est la classe Ah c'est payant C'est bien celui-là Là, ça fait bleu-blanc-rouge, mais... Qu'est-ce qu'on peut pas le maudire ? Ah ouais, oui. Elle est carrément plus belle celle-là. C'est aussi sympa. Mais j'y vais plus de... Oh mais en fait, il y en a beaucoup. Elle m'a pris son pire. Ah putain, celui-là aussi. Elle est vraiment sympa pour la classe. L'équipe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 1.5 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 2.5 Excusez-moi, je sauvegarde, je me casse, je peux pas sauvegarder parce que ça sauvegarde tout basiquement, je me casse, je vais faire un petit footing, je reviens ce soir vers 20h, si vous êtes chaud patate, on va continuer le stream ensemble. L'histoire continuera, j'envoie cette vidéo sur YouTube, il y aura la suite plus tard, du coup ça va faire un espèce de playthrough, n'hésitez pas à mettre suivant sur la chaîne, la suite devrait pas tarder à arriver, allez à toutes !